Bonjour, chers apprenants, chers apprenants, ravi de vous revoir une autre fois. Après avoir traité la communication hormonale, la communication nerveuse, nous allons passer à l'intégration neuro-hormonale et nous allons voir comme exemple la régulation de la reproduction chez l'homme. La reproduction est une fonction biologique qui assure le maintien, la multiplication et la diversité des espèces. Elle se fait selon deux voies différentes. La reproduction asexuée, c'est-à-dire elle se fait avec un seul sexe. L'intervention des deux sexes, le mâle et la femelle, où le mâle contribue avec le gamète mâle, spermatozoïde, et la femelle avec le gamète femelle, l'ovule. Elle se caractérise par la succession de deux phénomènes importants, la gamétogénèse et la fécondation. Maintenant, on va poser quelques questions pour aborder cette séquence. Quelle est l'organisation de l'appareil génétal chez l'homme ? Quelles sont les fonctions du testicule et de l'ovaire ? Quelles sont les hormones qui interviennent dans la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme ? Et enfin, comment les deux voies de communication, nerveuse et hormonale, s'intègrent dans la régulation de la fonction de reproduction ? Maintenant, on va voir l'organisation et la physiologie de l'appareil génétal masculin. Donc, on va commencer par l'organisation de l'appareil génétal. On va voir une vue de face et une vue du profil. Donc, les constituants de l'appareil génétal mâle sont « Le gland, le gland, l'uréter, le rétre, pardon, le corps caverneux, le corps spongieux, la prostate, 5, 6, visicule siminal, voilà, il y a deux visicules siminales, la glande de couper, donc 7 glande de couper, 8 canals différents, donc qui est lié à l'épididyme, l'épididyme 9, il est lié au testicule, et l'organe essentiel, c'est le testicule, 10, prépuce, 11, donc punus, orifus héro-génétal, punus, eau, verge, 14, scrotum, il n'est pas signalé, mais le scrotum, c'est une poche où se loge les testicules. Maintenant, on va récapituler, diviser les différents éléments de l'appareil génétal mâle en trois grands groupes. Donc, il y a les gonades, ce sont les deux testicules. Après, on a les voies génétales, pardon, il y a deux épididymes, lieu de transit et de maturation des spermatozoïdes, il y a deux canaux différents, spermiductes, assurant le transit des spermatozoïdes, le passage des spermatozoïdes, l'urètre assurant l'évacuation des spermatozoïdes. Troisième groupe, ce sont les glandes annexes. On a trois glandes annexes, deux visicules séminales, donc les deux visicules séminales, une prostate et deux glandes de couper. Voilà. Les organes de copulation, le punus. Bon, en résumé, comme gonades, nous avons deux tissus qu'il, les voies génétales, il y a les épididymes, les canaux déférons, l'urètre, les glandes annexes, deux visicules séminales, une prostate, deux glandes de couper et le pinus. On va passer au rôle des glandes annexes. Les visicules séminales sécrètent un liquide nutritif riche en fructose permettant l'activation de la mobilité des spermatozoïdes. La prostate sécrète un liquide d'aspect liteux riche en enzymes qui sert à liquifier le sperme au niveau des voies génétales féminines. Les glandes de couper produisent des sécrétions alcalines qui permettent la réduction de l'acidité de l'urée au niveau de l'urètre et la neutralisation de l'acidité des sécrétions vaginales. Maintenant, on va passer à la structure des gonades qui est l'organe le plus important de l'appareil génital masculin. On va faire une coupe longitidinale du testicule. Donc, vous voyez un testicule Deux tubes similifères Trois lobules testiculaires Donc, lobules testiculaires Quatre épididimes Donc, quatre, c'est l'épididyme C'est un canal différent Donc, le testicule Comme résumé, le testicule est formé d'un corps ovoïde contenant des lobules Voilà Chaque lobule est constitué De un à quatre tubes similifères Donc, chaque lobule est constitué par Un à quatre tubes similifères Fer, ça veut dire porte similis Semence Qui sont le siège de la spermatogénèse C'est-à-dire formation des spermatozoïdes Maintenant, on va passer À la coupe transversale Et l'ultrastructure Des tubes similifères Donc, voilà Donc, le tube similifère C'est une observation microscopique Du tube similifère Maintenant, on va agrandir Le tube similifère Et on l'observe Et c'est une observation Au microscope électronique C'est-à-dire l'ultrastructure On va passer maintenant À un schéma Explicatif De l'observation microscopique D'une coupe transversale Au niveau du testicule Donc Un cellule du lédigue Vous voyez, les cellules du lédigue Se trouvent entre Entre les tubes similifères Deux cellules de sortes Deux cellules de sertoli Trois Spermatogonies Les premières cellules Deux cellules de la périphérie Spermatocytes 1 Quatre Cinq Spermatocytes 2 Six Spermatides Et enfin Cet spermatozoïde Qui se trouve À la lumière Du tube Suminifère Donc Cette observation Microscopique Montre La présence De structures Sauf formes De tubes Donc les tubes Suminifères Qui sont Le siège De la spermatogénèse C'est à dire Le siège De la formation Des spermatozoïdes Ceux tubes Sont intercalés Par des cellules De petite taille Appelées Cellules interstitielles Ou cellules De lédigue Donc les tubes Donc les tubes Entre les tubes On a Les cellules De lédigue Maintenant On va passer Au rôle Du testicule Mise en évidence Du rôle Du testicule Donc Ce rôle Il est mis Par Un ensemble D'expériences On va Commencer Par la première Expérience Castration D'un animal Mammifère Puber C'est à dire L'ablation Le résultat Stérilité De l'animal Absence De production De spermatozoïdes Deuxième résultat Régression Des caractères Sexuels Secondaires Deuxième Expérience Greffe D'un fragment Du testicule Au même animal Castré Au niveau Du cou C'est à dire Lié A la circulation Sanguine On a La stérilité Rétablissement C'est à dire Réapparition Des caractères Sexuels Secondaires Troisième Expérience Castration D'un animal Mammifère Puber Puis On a Injection Dans le sang D'un extrait Testiculaire Le résultat On a Toujours La stérilité Et le rétablissement Des caractères Sexuels Secondaires La question Interpréter Les résultats Obtenus Et déduiser Le rôle Du testicule Donc on va Passer A l'interprétation Le testicule Assure Le maintien Des caractères Sexuels Secondaires Et la production Des spermatozoïdes Deuxième interprétation Le testicule Le testicule Sécrète Une substance Chimique Vehiculée Par le son Qui permet Le maintien Des caractères Sexuels Secondaires Troisième Interprétation La substance Chimique Responsable De l'apparition Des caractères Sexuels Secondaires Est une hormone Qui s'appelle Testostérone Donc Le bilan Le testicule Produit Les gamètes Mâles Spermatozoïdes Et sécrète La testostérone Donc Le testicule Et la dorone Production Des gamètes Des spermatozoïdes Et sécrétion D'une hormone Qui s'appelle La testostérone Le testicule Est une gonade Pourquoi ? Parce que Elle sécrète Les hormones Une gonade A double fonction Une fonction Exocrine Pourquoi ? Parce qu'il y a La production Des spermatozoïdes Et une fonction Endocrine Elle sécrète Une hormone Appelée Testostérone Responsable De l'apparition Et le maintien Des caractères Sexuels Secondaires Masculins En conclusion L'organe Le plus important De l'appareil Masculin Est le testicule Qui est une gonade Ou une glande Qui sécrète Les spermatozoïdes En tant que Gamètes Mâles Et la testostérone Qui est une hormone Permettant L'apparition Et le maintien Des caractères Sexuels Secondaires Ainsi Prends Fin La séquence D'aujourd'hui Chère Apprenante Chère Apprenant Je vous souhaite Bonne chance Et bon courage Et merci D'aujourd'hui 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 D'aujourd'hui